Salut les passionnés, je vous fais une petite vidéo très rapide parce que ça me tenait à coeur, j'ai reçu un superbe couteau en cadeau et je me suis un peu inquiété de qui avait fait ce travail et c'est un passionné du travail des métaux qui me l'a offert c'est son premier vrai couteau de chasse, il s'est formé sur le tas comme on dit et je trouve que le résultat est superbe, je vais vous le montrer bien entendu progressivement donc une petite vidéo pour rendre hommage à ces artisans de talent qui se prennent pour le travail manuel et vous savez que moi je reste extrêmement admiratif de ce genre de travail en tout cas voilà son créateur s'appelle MrBull sur Instagram vous allez vite reconnaître à son accent qu'il n'est pas de mon coin et qu'il est plus de Marseille et en tout cas voilà il méritait d'avoir les projecteurs sur son travail Au début il y a toujours un dessin puis après un gabarit, un traçage moi je travaille par enlèvement de matière, je ne suis pas forgeron dans la coutellerie il y a deux écoles ceux qui tapent comme des sourds et ceux qui jouent de la disqueuse moi je joue de la disqueuse c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vaut social forgeron ou pas après la mise en forme grossière vient la partie la plus délicate peut-être celle que tout le monde redoute Le Backstrand Cette machine sur laquelle défilent des bandes abrasives, à 30 mètres par seconde, va me permettre de mettre en forme la lame de manière de plus en plus précise. Il y a le temps de l'émouturage, moment critique, où la lame va être mise en forme et amincie jusqu'à son tranchant quasi définitif. Vient le temps des traitements thermiques, c'est une étape cruciale. La lame doit être dure et souple à la fois. Si les traitements thermiques sont manqués, la lame peut être jetée. Dans le cas de ce couteau de chasse, j'ai choisi l'acier 100C6. C'est un acier très dur et qui permet d'avoir des tranchants très fins. La garde est travaillée dans un bloc de laiton pur. Elle sera affinée, ajustée, pour parfaitement correspondre à la soie de la lame. La lame, quant à elle, va recevoir un traitement poussé au perclorure de fer. Ce bain d'acide va entièrement la noircir. C'est tant esthétique que technique. Cela permet d'éviter les outrages du temps et des produits acides, notamment le sang. Car cette lame, rappelons-le, est en acier au carbone, donc oxydable. Le couteau prend sa forme définitive. Reste la mise en forme du manche dans un morceau d'amaranthe. Ce bois un peu magique qui viola ce soleil. Pour finir, un étui en cuir simple. Aucun élément ostentatoire en passant ceinture. Et en espérant que ce couteau ravira et servira son chasseur. C'est parti. 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 Voilà les amis pour ce petit film qui présente les différentes étapes. Donc évidemment, toutes les étapes n'ont pas pu être filmées avec la même intensité. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il a conçu le bois pour le manche et également l'étui. Cela aurait mérité un petit peu plus d'images. Mais peut-être qu'on aura d'autres occasions de faire autre chose. En tout cas, il faut reconnaître son talent et qu'il est quand même assez complet. Puisque donc il a tout fabriqué de A à Z. Et voilà, moi j'ai eu le plaisir de le porter à la hanche sur un de mes derniers tournages. Et j'avoue que j'étais très fier. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir des pièces uniques dans ce genre-là. Donc moi en tout cas, j'en profite bien entendu pour remercier Mr. Bull pour ce superbe travail. Et puis, si vous voulez aller le féliciter de ma part, je vais vous laisser juste en bas son pseudo exact pour pouvoir le retrouver sur Instagram. Et voilà, moi les passionnés, je vous dis à très vite. Bonne saison de chasse à tous et on se retrouve très bientôt. Salut les passionnés ! Après YouTube, Facebook, Instagram et rêves de chasse, l'aventure continue désormais avec EmoTV, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever. Et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner. Et vous ne serez pas déçus. A très vite ! Il y a toujours cette connexion, cette passion. Il y a cette même instinct dans nous tous qui nous connecte directement à l'autre. Oui ! Froid ! I'm so sensitive here ! I love to wear the beret. In France, we call that a doublé. All gone. C'est une affaire qui rassure. C'est une affaire de vieux traditionnels et de nouveaux amis dans la finale de la finale de Wild Boer Fever. C'était magnifique. C'est génial. C'est tout. C'est tout. Ils sont d'autres pays, mais nous tous parlons la même langue. Wild Boer Fever. Wild Boer Fever 9 on My Outdoor TV. Start your free trial today.